Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous allons essayer de donner la définition et l'accord de l'appellation des sourates Aujourd'hui avec nous, la première sourate dans la lecture du cour'an, suratul fatiha, l'ouverture ou le prologue Cette sourate est unique car dans aucun livre céleste révélé au prophète alayhi mussalam avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam On retrouve une telle sourate comme la sourate al-fatihah L'imam al-Qurtubi rahmahullah nous cite 10 noms pour cette sourate Et l'imam al-Masuyuti rahmahullah nous dit qu'il y a 25 noms Tellement cette sourate a de la valeur Premier nom, al-fatihah, qu'on traduit par le prologue ou l'ouverture Car c'est par elle que débute la lecture du cour'an Fatihah al-Kitab, l'ouverture du livre ou la liminaire du livre Ce nom lui a été donné parce que le cour'an commence par elle et qu'on doit le lire dans la salle Elle est donc l'ouverture des sourates qui vont la suivre dans le cour'an et l'ouverture de celles qui vont la suivre dans la salle Alhamd, la louange Car elle commence par la mention d'alhamd Alhamdulillahi rabbil'alamin Louange à Allah, Seigneur des mondes Ummul Kitab, la mère du cour'an Car elle précède toutes les autres sourates Ou parce qu'elle est l'origine du cour'an Comme la mère est l'origine de ses descendants Elle est l'origine du cour'an Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala Y'a déposé l'ensemble de ce que contiennent toutes les autres sourates Les sept versets répétés Parce qu'elle contient sept versets qu'on doit lire dans chaque raka'at Une idée de prière dans chaque raka'at de salat obligatoire ou surérogatoire Ou bien parce que selon un certain avis Elle aurait été révélée deux fois Une première fois à Makkah Et une deuxième fois à Madinatul Munawara Al-Wafiyah, l'intégrale Parce qu'on ne peut pas la diviser dans la salat Mais on doit le lire intégralement Al-Kafiyah, la suffisante Parce qu'elle se passe des autres sourates Alors que les autres sourates ne peuvent pas se passer d'elle En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ummul Qur'an, la mère du cour'an Peut supplier toute autre sourate Mais aucune autre ne peut la supplier On la nomme aussi Al-Salah, la prière Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah dit J'ai partagé la prière en deux parties L'une pour moi Et l'autre pour mon serviteur Et à mon serviteur ce qu'il demande Si mon serviteur dit Louange à Allah, Seigneur des mondes Je dis Mon serviteur m'a loué S'il dit Le clément, le miséricordieux Je dis Mon serviteur m'a rendu les hommages S'il dit Le maître du jour de la rétribution Je dis Mon serviteur m'a glorifié Si mon serviteur dit C'est toi que nous adorons Et c'est toi que nous implorons Je dis Cela nous concerne moi et mon serviteur Et à mon serviteur ce qu'il demande Si mon serviteur dit Guide nous vers le droit chemin Le chemin de ceux que tu as comblé par tes bienfaits Non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère Ni de ceux qui se sont égarés Je dis Cela est pour mon serviteur Et à mon serviteur ce qu'il demande Al-Kanz Le trésor Car elle fait partie d'un trésor Se trouvant sur le trône d'Allah Subhanahu wa ta'ala En effet Il est dit qu'il y a deux sourates Et deux versets seulement Qui connaissent ce privilège là La sourate al-Fatiha Et la sourate al-Kawthar Et les deux versets sont Ayatul Kursi Et Aman al-Rasoul Al-Shifa La guérison Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit L'ouverture du livre est une guérison contre toute maladie C'est un nom très important Et pas des moindres La sourate al-Fatiha Constitue une guérison contre toute maladie Avec cette conviction voulue par Allah Subhanahu wa ta'ala Il est mentionné dans le Sahih Muslim Comment faire lorsqu'on a une douleur On lit la sourate al-Fatiha Et on rassemble sa salive Et on crache légèrement à l'endroit Où se trouve la douleur Si on ne peut pas le faire Ou si un enfant ne peut pas le faire Alors il demande de l'aide à ses parents Ou à une personne qui peut le faire Enfin, une vertu de la sourate al-Fatiha Ibn Abbas a rapporté Pendant que Jibril alayhi wa sallam L'ange Gabriel Était assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il entendit un bruit au-dessus de lui Il leva ce regard vers le ciel et dit Voici une porte du ciel qui était ouverte aujourd'hui Et qui n'avait jamais été ouverte avant ce jour Puis un ange en descendit Et Jibril alayhi wa sallam fit ce commentaire Voilà un ange qui vient de descendre sur terre Il n'y est jamais descendu avant ce jour L'ange salua et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Réjouis-toi car tu as reçu deux lumières Qu'aucun prophète avant toi n'avait reçues Al-Fatiha et les deux derniers versets de la sourate al-Baqra Tu ne liras pas une seule de leurs lettres Sans être exaucé Ibn Kathir rahmahullah ajoute A savoir que ces versets renferment de nombreuses invocations Donc Allah subhanahu wa ta'ala Nous donne la compréhension de ce qu'on vient de dire Afin d'apprécier à sa juste valeur La sourate al-Fatiha Jizakumullah wa fath'a ikut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jizakumullah wa fath'a ikut